L'intégration de la Crimée dans la Fédération de Russie est, nous en sommes absolument convaincus, contre le droit international. Le soi-disant référendum était contre le droit international. La déclaration d'indépendance, qui a été acceptée hier par le président russe, était contre le droit international. Il est clair que l'Allemagne est en train de revoir sa position sur la Russie. On se rappelle de la politique de l'Est, qui faisait que si vous étiez engagé avec la Russie, tout s'améliorait petit à petit. Mais cette position est maintenant complètement discréditée. La chancelière ainsi que son ministre des Affaires étrangères sont en train de repenser leur position. Et ça se voit, les discours sont devenus plus difficiles avec le début des sanctions. Par être dur, j'entends aussi que Poutine ne va pas lâcher du lest, parce qu'il n'y a pas encore eu de véritable ressenti au niveau économique. Mais s'il persiste dans la répression, la violence en Ukraine, à restreindre les libertés civiques ou encore dans les exactions en Syrie, il est important que son économie paie pour cela. Mais sa popularité commencera à baisser. Je pense qu'il n'y a pas de popularité, il n'y a pas de popularité, il n'y a pas de popularité.